Salut les Métaleux, une nouvelle vidéo sur YEP, on va voir comment tracer 4 génératrices sur un tube, donc on va partir sur du DN100, du mètre 514,3, donc la première méthode ça va être avec la DICEZ, donc c'est une rosace de génératrice améliorée, comment ça va être connu, donc ben voilà là pour cette méthode soit il faut avoir la DICEZ ou alors faire sa propre rosace de génératrice, donc il suffit de poser son tube correctement, bien centré sur la rosace, on va prendre une équerre plate et voilà on va tirer nos 4 génératrices, voilà donc ça c'est super précis, c'est rapide, il faut juste avoir la DICEZ ou une rosace de génératrice, donc voilà là on va voir maintenant la deuxième méthode, donc là la deuxième méthode c'est avec la bande à papier, donc là je pense avoir une largeur de bande de 80 mm à peu près, voilà je tourne autour, je fais un petit repère, donc là voilà je mets un petit coup d'équerre sur mon repère, un coup de ciseau, je coupe, et puis là le truc, bon ben voilà une première fois on va plier en deux voilà, on va reprendre un côté, on va le remonter, on replie bien, bien aligné, on plie, on fait la même chose de l'autre côté donc voilà, on se retrouve avec un truc plié en quatre, un petit coup de ciseau sur les deux beaux qui nous intéressent, et puis là bon ben voilà on se retrouve avec une sorte de gabarit en papier pour tracer des génératrices, donc voilà il suffit de l'entourer, de le mettre bien autour, là je vis une génératrice, donc voilà quand c'est bien en place donc là je vais mettre un petit bout de scotch, l'élastique ça va bien aussi, c'est même mieux l'élastique, là je n'avais pas, donc j'ai mis un petit bout de scotch donc là bon ben voilà, je vis une génératrice, et dans l'autre coin, mon deuxième repère, troisième repère, quatrième repère, j'enlève mon gabarit et donc là je vais prolonger les génératrices par rapport aux repères que j'ai fait, voilà j'ai mes quatre génératrices faites, alors à savoir que les bandes à papier, ben ça se garde, bon là j'ai tourné le tuyau donc en fait là je me retrouve avec le traçage de la DAI 16, qui pour moi est super, donc voilà on voit que ça tombe en face, donc une bonne méthode aussi pour les tubes ronds, donc voilà on va voir maintenant la méthode numéro 3, donc si on mettrai souple, donc mettre souple, ben voilà c'est soit un mètre de couture ou décamètre donc ça c'est une méthode très intéressante pour les tubes qui sont ovalisés, donc moi le truc c'est que voilà je vais mettre un bout de scotch vraiment sur mon repère zéro donc voilà le scotch là il est mis vraiment sur mon, sur mon zéro de mon mètre de couturier donc ensuite, ben là tout simplement, j'aime bien faire ça au bord, comme ça je reste droit et là je vais mettre un deuxième scotch juste à côté, histoire que tout ça, ça se tient donc voilà, donc là moi je vais lire la mesure au niveau du scotch et je lis 363 on se rappelle que le premier scotch il est sur le zéro, donc là je lis sur le scotch et je lis 363 donc ça c'est vraiment une technique intéressante pour tout ce qui est tube ovalisé donc là pour tracer nos 4 génératrices, on va prendre la circonsférence qui est 363 et on va diviser ça par 4 et on va retrouver donc donc voilà on a 90,8 ça c'est un quart de notre tube, c'est pour notre première génératrice donc ce que je fais, je garde ce résultat et je rajoute encore 90,8 et ensuite je rajoute de nouveau 90,8 là je trouve 272 et à ce résultat je rajoute encore 90,8 et normalement voilà, je dois tomber dans les 363 donc là j'ai 363 à 2 on voit que ça colle avec ça là-haut donc voilà, moi il faut que je retienne ces 4 numéros là et je vais les reporter sur mon tube grâce à mon maître de couturier donc là je suis à zéro, donc je vais faire mon premier repère à zéro puisqu'on a dit que c'était le scotch et donc là maintenant je vais chercher 90,8 donc voilà c'est ici je fais un petit repère après je vais chercher 181,6 voilà, je fais un repère et 272,4 je fais un repère alors je répète que cette méthode c'est une des meilleures c'est un peu long mais quand vos tubes sont ovalisés on est obligé de faire comme ça on ne peut pas faire avec le bout de papier on ne peut pas faire avec la rosace donc voilà, là je reporte mes 4 génératrices grâce aux repères qu'on a trouvés au maître à ruban donc là je vais quand même vérifier avec la DAI16 bon là j'ai un tube rond donc normalement je devrais tomber pile poil dessus sachant que bon, quand les tubes sont ronds la rosace de génératrice, la DAI16 c'est quand même très très précis donc vous voyez, on retombe vraiment pile poil dessus bon, on va voir une autre méthode la numéro 4 donc celle-là c'est à l'équerre donc là, voilà, le truc c'est bon, on va démarrer on va quand même se mettre en repère pour démarrer, ce n'est pas nécessaire mais bon, voilà, j'ai déjà tracé une génératrice sur les 4 donc là, on va bosser avec une équerre donc là, moi j'ai une équerre à chapeau ou à l'intérieur, j'ai mis du scotch et puis voilà, en fait, chaque fois j'ai écrit les demi-diamètres demi, DN20, 25 et chaque fois j'ai écrit les demi-diamètres donc là, par exemple, nous on est sur du 114 donc je me suis fait un repère à 57 donc 114 divisé par 2, 57 des deux côtés donc c'est ces repères-là qui m'intéressent ça, c'est encore une technique qui marche bien mais aussi sur les tubes ronds il faut éviter de faire ça avec du tube ovale ça ne colle pas ça semble bien logique donc voilà, là j'ai mis mon repère de 57 sur la première génératrice qu'on a tracé j'ai fait un petit repère je reprends ce petit repère je me mets à 57 dessus et de l'autre côté, de nouveau à 57 et je fais la manip 3 fois et je vais avoir donc tous mes repères j'ai plus qu'à de nouveau tracer mes génératrices grâce aux repères qu'on a trouvés avec notre équerre donc ça je rappelle, c'est aussi pour du tube rond sur du tube ovalisé surtout sur du gros diamètre là, ça part, c'est pas bon donc voilà, on peut voir que ça colle sur la génératrice donc voilà, ça c'était déjà la quatrième méthode 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça donc on va passer à la cinquième donc la cinquième et la dernière pour cette vidéo donc là, ça va être au pied à coulisses ou au compas donc là, j'ai quand même fait un petit traçage pour mieux expliquer la chose donc là, j'ai dessiné notre tube DN100 donc de diamètre 114 donc voilà, on voit qu'ici, on a 114 donc ensuite, dans son axe j'ai tiré une droite et une perpendiculaire toujours dans son axe donc ça nous fait des demi-mesures donc 114 divisé par 2 on va retrouver 57 57 là, 57 là donc voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on va relier ces deux points on va se retrouver avec un triangle ésocèle donc on a 90 là, 45 ici 45 là et puis on sait que pour calculer un casse à 45 ou une baïonnette à 45 degrés il suffit de multiplier le déport par 1, 414 donc c'est cette petite formule qu'il faut retenir un peu donc en fait, on se retrouve avec ce traçage mais vous voyez bien que c'est facile à calculer donc là, bon, j'ai un traçage donc je vais mettre mon compas sur mes deux repères donc je devrais avoir 80,6 donc après il y a quand même le pied à coulisse ça c'est sympa donc même un normal voilà, je vais le régler à 80,6 80 mm,6 et puis après ben moi ça ben j'en suis un peu tombé amoureux je trouve ça très pratique pour plein d'autres choses encore on verra ça sur d'autres vidéos bon ben voilà là je mets mes pile poil 80,6 c'est précis quoi donc là ben revenons à notre tube donc voilà ici je fais un premier repère un peu n'importe où on s'en fout donc voilà en fait avec le compas ben il suffit de le mettre comme ça alors c'est mieux de le mettre penché et puis après ensuite c'est plus pratique et ensuite viser le bout du tube de chaque pointe comme ça ça évite avec le compas de partir de travers donc on vise le bout du tube là bas on met le compas sur un repère on reporte et là on a très vite nos quatre repères aussi donc voilà je vais tirer de nouveau mes génératrices grâce au repère qu'on a trouvé grâce au compas donc voilà c'est fait on a un axe ici on a le deuxième ici oui le troisième ici le quatrième ici donc voilà bon après ben vous avez bien compris que ben le pied à coulisse ben voilà on s'en sert comme le compas pam pam toujours en bord de tube et puis voilà on n'a plus qu'à tracer nos génératrices et puis après ben le pied à coulisse digital c'est le même système que l'autre bien sûr mais c'est pas mal ça comme un système quoi aussi donc là ben voilà il suffit juste d'avoir la petite formule ben on va prendre le diamètre divisé par deux fois un 414 et voilà ça marche pour tous les diamètres donc là ben on va quand même vérifier notre traçage sur la die 16 juste pour voir si le résultat est correct bon ben voilà c'est l'air d'être bien donc là je pense que vous avez tous compris un peu cette méthode aussi cette méthode est intéressante mais elle ne fonctionne aussi que sur les tubes ronds avec précision donc voilà en fait le truc qu'il faut retenir c'est que ben voilà on a pris un exemple avec le DN100 bon ben voilà on va faire le diamètre divisé par deux ça va nous faire 57 donc ça on a bien compris le truc c'est voilà c'est le diamètre divisé par deux fois un 414 ça va nous donner ça pour le DN100 mais après on peut prendre n'importe quel diamètre on le divise par deux un fois un 414 et à chaque fois on va trouver l'espace qu'il nous faut entre le compas donc voilà allez ciao ciao les métalleux musique musique Abonnez-vous !